L'opération de la brigade de recherche et d'intervention a eu lieu en début d'après-midi à Saint-Priest. Les volets de l'appartement du rez-de-chaussée sont clos. Les enquêteurs emmènent d'abord un enfant, probablement la fille de Yacine Sali. Quelques minutes plus tard, c'est sa femme qui est arrêtée. Stupéfaction du voisinage qui décrit le suspect comme un homme normal, peu affable. Franchement, alors, est-ce que quelqu'un sait quelque chose sur ce bonhomme ? Ça, c'est une question à poser à droite, à gauche, et tout le monde vous dira la même chose. C'est quelqu'un qui est en retrait, sympa, gentil, à première vue. Avant son arrestation et son placement en garde à vue, la femme de Yacine Sali évoquait elle-même un quotidien ordinaire. Elle est partie au travail ce matin, à 7h du matin. Elle travaille, elle fait de la livraison. Elle livre des cartons, des commandes, des trucs comme ça. Hier, elle était au travail et rentrée, normal, on a passé une nuit normale. Et puis le matin, encore comme d'habitude, elle partait au travail. Au journal, il disait un acte terroriste. Mais c'est pas possible. Je vois pas l'intérêt ou pourquoi il va faire ça. Quelques heures après les faits, c'est pourtant un profil différent dont fait état le ministre de l'Intérieur. Ce personnage avait fait l'objet d'une fiche S en 2006 pour radicalisation, qui n'a pas été renouvelée en 2008. Il n'avait aucun casier judiciaire. C'est un individu qui aurait été en lien avec la mouvance salafiste, mais qui n'avait pas été identifié par les services comme ayant participé à des activités à caractère terroriste. Yacine Sali a été arrêté sur les lieux de l'attaque, peu de temps après les faits. Merci d'avoir regardé cette vidéo !